salut les gars c'est AKF on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus donc je suis sur Hagrid avec mon petit crâne niveau 200 full farm alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est une vidéo une heure de farm dans la zone pleine des porcasses je vais vous montrer déjà où se situe la zone donc là vous êtes vous êtes à Astrube vous avez juste à aller un petit peu à gauche un petit peu après tout droit et vous avez toute cette zone là en fait qui est la pleine des porcasses et là vous pouvez prendre le zap en moins 5 mois 23 alors on va faire une heure de farm dans la zone pleine des porcasses alors je vais vous montrer alors le stuff c'est le stuff classique que je vous ai montré le meilleur stuff low cost pour un crâne full farm niveau 200 je vous mettrai le lien dans la description et j'ai pris quelques idoles donc une compo niveau 3 score 343 donc qui me donne un total de butin de 253% donc vous avez un bill enfin tous les billets du coup les quatre billets le liquid et le nekineko donc maintenant je vais vous montrer avant de partir les drops qui peuvent être intéressants et quels monstres va nous intéresser en premier monstre c'est le berger porcasse alors celui là il n'a pas grand chose à dropper un franchement c'est pas très intéressant à la limite le sachet de poivre mais bon 313 camas pour pour 1% de drop ça vaut pas le coup le monstre qui a vraiment nous intéresser c'est le cavalier porcasse pourquoi parce qu'il a trois drops intéressants il a le cuir de porcasse à 1700 camas pour 40% d'obtention de base pour 100 de prospection donc moi je suis à 170 de prospection plus des idoles donc je suis entre 80 et 85% de drop donc autant dire quasiment 100% en plus il ya les challenges vous avez les codes de porcasse qui coûte quand même 2000 camas unités et je suis à peu près à 8% de base donc enfin 8% au total donc 4% de base et vous avez des gros boulets alors ça on ira vérifier ensemble le prix le prix s'il est réel ou pas ce qui fluctue beaucoup mais là c'est à peu près 7700 camas unités pour 2% et 4% d'obtention au total pour moi vous voyez que le gros boulets faut faire attention ce qu'il a un poids de 500 pods vous allez très vite fou le pas donc soit vous les mettez dans votre drago d'inde ou dans votre havre sac après il ya également le cochon de lait mais le cochon de lait voilà c'est pareil c'est vraiment pas intéressant et vous avez le petit sanglier des plaines l'appareil c'est c'est vraiment pas intéressant donc on va faire je sais pas si je vais faire une demi heure de farm et on multipliera par deux pour trouver le gain à l'heure ou alors je vais faire une heure de femme ça on verra bien donc je vais vous faire je vais faire avec vous le premier combat pour montrer un petit peu ce qui est possible de faire la rentabilité hop donc là ça fait un petit moment que j'ai pas joué sur le crâne de vous avouer voilà vous voyez c'est super facile on tue qu'on tue tout très rapidement et là voilà vous pouvez constater on a fait le combat en 14 secondes donc on prend un petit peu d' xp et on a 3500 kamas ouais entre 3500 et 4000 kamas pour le premier combat donc c'est pas mal du tout on va refaire un deuxième combat les gars donc l'appareil hop on va pas s'embêter on va faire comme ça voilà si vous voyez c'est très très rapide quand vous êtes un crâne de 200 avec un stuff comme ça ça va très très vite hop là on va tout clean sans trop de problème d'ailleurs voilà vous avez réussi le challenge en plus de ça 160% voilà en 22 secondes on a fait 2000 on a fait 4000 kamas 4500 voire même 5000 kamas en 22 secondes donc c'est plutôt pas mal les gars donc je fais une petite demi-heure de farm et on se retrouve après 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Un petit combat les gars à 4000 kamas en 5 secondes. Ok les gars petit combat sympa 3500 kamas en 24 secondes. Un petit combat très sympathique les gars 4500 kamas en 6 secondes. Ok les gars, la première demi-heure de farm est terminée. J'ai commencé à 11h30 et c'est midi. Alors on va voir ensemble combien on a pu gagner de kamas en une petite demi-heure. Alors voilà, 183000 kamas au total en une demi-heure. Alors c'est fictif parce que bon il faut aller voir quand même les prix s'ils sont vraiment réels. Les prix des gros boulets et surtout des cuirs de porcasse. Donc on va y aller ensemble tout de suite. Alors on se retrouve à l'HDV des ressources du coup. Alors pour les cuirs de porcasse, c'est bon, c'est le bon prix. Donc on est bon, on peut valider les 120 000 kamas. Au niveau des côtes de porcasse, c'est le vrai prix également. Donc il n'y a pas de soucis. Et c'est surtout au niveau des gros boulets. Voilà les gros boulets. Alors le lot de 100 à 1 kamas, il est toujours, ça fait 3 ans qu'il y a les gars. Impossible de l'acheter. Ouais 7700 kamas. Donc c'est le vrai prix. Donc on peut dire qu'on a fait réellement 180 000 kamas la demi-heure. Donc si vous multipliez par 2 pour ramener à l'heure, ça vous fait 360 000 kamas de l'heure. Bon alors, c'est vraiment pas une zone que je peux conseiller si vous êtes niveau 200 et que vous voulez vous faire quand même pas mal de kamas en farm. C'est une des pires zones pour le moment que j'ai testé très honnêtement. Parce que le problème de cette zone, on va dire qu'en fait, il n'y a qu'un mob qui va nous intéresser. C'est le cavalier porcasse. Mais en fait, il n'y en a pas tout le temps. Il n'y en a pas partout. Donc le temps de les chercher, etc. Et en plus, souvent, il n'y en a pas 4 ou 5 dans les combats. Tu en as 1 ou 2 maximum. Donc en fait, déjà, tu perds du temps à les chercher. Et en plus de ça, les combats ne sont pas si rentables que ça. Parce que tu droppes 1 ou 2 cuir de porcasse au maximum. Ce qui te fait 3500 kamas tout au plus. Après, tu peux dropper des gros boulets. Mais bon, c'est 1% de drop. Et comme vous voyez, j'en ai droppé que 2. Donc franchement, ce n'est pas une zone que je peux conseiller. Sauf si ça vous convient. Vous pouvez largement faire plus. Par exemple, avec la plage de l'île de Moun aux tortues. Ou encore même aux égouts de Brackmar avec les ramans dégoûtants. Voilà les gars, c'était une petite heure de test. Pour voir ce que donnait en termes de rentabilité la zone des porcasse. Donc cette vidéo est présent terminée. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à la liker et la commenter. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les gars !